Laurent Mouvinier, bonjour et bienvenue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Continuer, un roman à la fois sombre et lumineux qui vient de paraître aux éditions de minuit. Vous nous y menez au cœur des montagnes du Kyrgyzstan, dans des paysages immenses et somptueux, aux côtés de Sibyl et Samuel, une mère et son fils, qui sont partis pour plusieurs mois à cheval pour se retrouver entre eux et en eux-mêmes. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous raconter la naissance de ce roman et ce qui, pour vous, a été à son origine ? J'étais venu ici même il y a deux ans pour parler de mon précédent livre qui s'appelait Autour du monde. C'était un livre qui parlait de beaucoup de voyages, de plusieurs voyages. Donc j'avais cette chose, des voyages qui étaient là très dans mon esprit, mais qui étaient des voyages plutôt, qui traitaient plutôt de la mondialisation du côté un peu superficiel de ce qu'on peut aller chercher dans les voyages. Et puis il se trouve qu'à l'époque, j'ai lu un article dans Le Monde, un article écrit par une journaliste qui s'appelle Pascal Kremer, et qui évoquait l'histoire d'un homme qui est parti au Kyrgyzstan avec son fils pour le ramener un petit peu dans le droit chemin parce que c'était un adolescent qui avait des problèmes. Ça y est, c'est des choses qu'on se dit parfois tous. Et si ce matin on n'allait pas bosser ? Et qu'on décidait de ne pas subir sa vie, qu'on décidait de prendre le temps d'aimer les gens qu'on aime, de les aider à traverser certaines épreuves, etc. Et puis très vite, il y a eu l'idée d'une femme, en fait, de Sibyl. Et puis au fur et à mesure, je me suis aperçu que j'étais en train de commencer à écrire un livre, en fait. Alors, dans Continuer, vous nous menez donc dans un véritable voyage initiatique auprès des deux personnages que sont Sibyl et Samuel. Des personnages dont les portraits vont s'esquisser petit à petit. Et à travers les regards que l'un porte sur l'autre et inversement, ces regards évoluent. Et au fil du roman, les personnages gagnent en profondeur et en humanité. Alors, est-ce que c'est tout l'enjeu d'un roman de révéler ces personnages dans toute leur humanité ? En tout cas, je ne sais pas si c'est tout l'enjeu, mais en tout cas, c'est ce qu'un roman peut faire peut-être plus que n'importe quel autre art. C'est-à-dire faire ce qu'on ne s'autorise plus à faire dans la vie, c'est de prendre le temps. Prendre le temps. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un dans la vie comme ça, très vite, on se fait une image tout de suite et puis on ne prend pas le temps d'approfondir. L'un des, peut-être, oui, des enjeux d'un roman, c'est de dire, tiens, qu'est-ce qui se passe après quand on enlève nos masques, quand on enlève nos petites panoplies derrière lesquelles on apprend bien studieusement à se cacher. Alors, si le roman se passe au Kyrgyzstan, s'il nous conte une histoire intime entre une mère et son fils, il est aussi très proche de notre réalité, de notre actualité. Et il s'interroge sur la peur, sur celle qui est en chacun de nous, la peur de l'autre, la peur de nous-mêmes également. Comment cette peur s'est alors invitée dans le roman ? C'est un sujet que j'avais déjà abordé plusieurs fois. Et puis, à travers la peur, il y a une autre question qui se pose, qui est la question de l'ignorance. C'est-à-dire, voilà, on a cet adolescent qui se retrouve dans un pays et où il découvre que des gens peuvent être musulmans sans être arabes, qu'ils boivent, et qu'il y a plein de façons d'être musulmans, comme il y a plein de façons d'être français. Pour moi, là, s'il y a quelque chose de politique dans un roman, c'est cette question de ramener toujours au fait que la masse, ça n'existe pas. Et que là où on commence à penser en masse et en catégorie, le fascisme et l'autoritarisme ne sont jamais loin. Et que, pour moi, le roman, de ce point de vue-là, est un contrepoison total, puisqu'il ne dit pas cette population, il dit cet individu dans cette population.